Sommes-nous tous devenus créoles ? Valérie Beg Épisode 1 Créolité, créolisation, métissage, de quoi on parle ? Parce qu'on connaît ou on croit connaître les mots créoles, créolité, créolisation, Alice Milot se pose les questions essentielles pour commencer. C'est aux Antilles, évidemment, que démarre notre enquête. Spécialiste de l'ethnologie créole à l'Université des Antilles, Géry Létan est notre premier interlocuteur. La créolisation, c'est comme une mayonnaise. Au départ, vous avez des éléments extérieurs et divers. Vous avez le jaune d'œuf, l'huile, le sel, le poivre. Et puis, vous avez le fouet qui va forcer au mélange. Dans ce cas, il s'agit du fouet pâtissier. Mais le fouet pâtissier, dans la métaphore, est assimilable pour ce qui est de l'actualisation qui se passe dans l'implantation sclavagiste au fouet avec lequel on va fouetter l'esclave. Eh bien, fouetter à l'aide du fouet, tout cela va produire une substance nouvelle qui diffère par sa couleur, par son goût, par sa texture, des éléments de départ. Jean-François Samelon, auteur réunionnais. Pour nous réunionnais, la créolisation est venue des quatre continents vers notre île qui n'était pas peuplée. L'essentiel de ces esclaves venant avec leur langue d'Afrique, qui venait du Mozambique. Donc, ils ont dû inventer une langue, non seulement pour communiquer entre eux, mais pour communiquer avec les maîtres et les autres personnes qui habitaient dans l'île à ce moment-là. La créolisation de l'île a commencé avec l'invention d'une nouvelle langue, d'un nouvel outil de communication. Michel-Edwige Jeanne-Martineau, doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal. C'est important pour moi de retourner aux bases. Comment les catégories ethno-raciales ont cherché à cohabiter ? Parce qu'il ne faut pas oublier que la société créole est née de violences, de viol, etc. Donc, c'est très important à prendre en considération. Et comment ce concept-là a évolué, s'est imposé au fil du temps. Pour moi, la créolisation, ça reste quand même un concept qui est riche, qui est fascinant, mais qui est complexe. Parce qu'on peut apprendre justement les notions de race, d'ethnicité, de nationalisme, de décolonisation, et bien sûr d'identité, pour justement alimenter ces réflexions-là. L'actualisation, c'est d'abord un fait, un fait culturel. Ce qui importe, c'est de constater que ce phénomène est inévitable. Et donc, il faut composer, il faut faire avec. Et il faut essayer de tirer le meilleur parti de cette affaire, qui est de toute façon inévitable. Que nous le voulions ou non, s'opère sous nos yeux une hybridation généralisée qui nous dépasse. Moi, ce qui fait la beauté de ce mouvement perpétuel de créolisation, c'est en fait que toujours au bout du chemin, ou tout en marchant, il y a l'inconnu. Ce qu'Édouard Guisson appelle la surprise, qui nous permet de nous construire, de nous réinventer un présent et un futur de façon perpétuelle. Dans ce monde de la créolisation, rien n'est figé. Tout bouge. Quel est le fruit de la rencontre ? On ne sait pas. Ça va être la surprise du lendemain. Et c'est bien ça, la réinvention perpétuelle d'un monde à venir. Sommes-nous tous devenus créoles ? Pour ne rien manquer des épisodes de la série, rendez-vous sur le portail des Outre-mer, lapremière.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada